c'est chaud je l'avais pas vu venir 3 enfants avec différentes femmes ouais il n'était pas préparé, il savait pas que ça l'a arrivé il n'était pas préparé il ne savait pas que ça l'a arrivé et tout c'était juste vous voyez c'est arrivé par accident je sais pas comment il s'est retrouvé là-bas je sais pas s'il est tombé mais il dit que voilà c'est arrivé comme ça, c'est la vie alors un homme comme ça qui t'est fait comprendre que voilà, c'était pas prévu, on a eu des difficultés moi je ne m'attendais pas parce qu'elle tombe enceinte elle m'avait dit qu'elle n'était pas pendant la période d'ovulation et tout, mais voilà elle est tombée enceinte moi je ne savais pas alors elle m'a dit qu'elle ne veut pas avorter qu'on garde l'enfant ouh, au fait déjà un homme avec un enfant, une seule femme c'est possible, je peux 3 enfants avec une femme, je peux ça peut se comprendre oui, la vie est compliquée, ça peut se comprendre il trouve une deuxième femme par exemple elle a peut-être été un poli ou quoi que ce soit le gars il s'est séparé et la troisième femme elle ne s'est pas préparée elle ne les prépare pas très bien elle est trop sale et tout vous voyez mais c'est ça et la quatrième là, sûrement elle sera je sais pas courant non, peut-être que la quatrième sera la bonne au fait, si quelqu'un a des problèmes avec une seule personne c'est que c'est peut-être la personne qui a des problèmes avec la personne donc l'homme a des problèmes s'il arrive à se séparer comme ça non, 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 non s'il se sépare une fois il n'a pas de problème on peut comprendre on peut comprendre il les aime pas 2, c'est un accident 3, frère c'est toi c'est toi, je vais pas non, je vais pas accepter je vais pas accepter même s'il m'explique tout ce qu'il veut je vais pas accepter bon ok, la première femme était morte la deuxième a connu un accident et puis partie pour dire bon, elle s'est retrouvée dans un autre pays elle a dit moi je veux plus revenir je vais rester ici pour suivre ma vie elle a préféré rester là-bas vous ne sentez pas le lien des familles dans ça ? le lien des familles ? comment ça ? je suis africain, non ? aïe ! ah, elle va pas se brûler dans la maison comment ça ? et moi je vais connaître la sonne dit dans sa maison bon moi je suis enfant de Dieu c'est bon mais quand même ça sent pas bon je pense pas que cette personne doit être délicée comme telle mais c'est délicat c'est très délicat si je sens que la personne en elle-même c'est une bonne personne c'est une bonne personne et que voilà le Seigneur aussi me donne de l'aimer parce qu'aimer quelqu'un il faut avoir le coeur pour cette personne donc si Dieu me donne un coeur pour cette personne je crois que c'est possible mais maintenant si c'est juste comme ça en vrai si c'est juste comme ça je vais pas accepter parce que je vais me dire sûrement que c'est pas une bonne personne deux ça va mais trois il abuse mais on a vu des hommes se mettre avec et j'ai dit il abuse pardon il abuse s'il vous plaît mais on a vu des hommes se mettre ensemble avec des femmes qui ont peut-être connu trois hommes qui ont eu trois enfants avec cinq papas différents j'assume mais les hommes ont accepté de l'épouser de les marier oui oui elles sont femmes légitimes c'est différent pourquoi ce n'est pas pareil chez les femmes non c'est différent parce que les femmes elles n'ont pas souvent le contrôle on va dire de toute la situation c'est à dire que nous on donne facilement notre coeur les hommes aussi donnent facilement notre coeur quand je dis on donne facilement notre coeur ça veut dire qu'on peut par exemple avoir connu des erreurs dans l'adolescence je dirais que ça arrive aux gens par exemple de connaître des moments compliqués dans leur adolescence on va dire une femme qui n'était pas préparée naïve et tout ça parce qu'une femme qui est dépendante affective peut connaître des hommes toxiques dans sa vie elle peut aller d'homme à homme et puis avoir des enfants elle est toujours à la recherche d'affection et tout mais les femmes mûrissent au fait oui les femmes ont mûri elles mûrissent elles deviennent quoi matures intelligentes elles apprennent beaucoup de choses l'expérience les rend sages ce qui est par moments différent des hommes oui les hommes attention je suis un homme je suis en face de vous je vous écoute les hommes ont fait quoi les hommes ne sont pas souvent à prendre de leurs erreurs les femmes apprennent très facilement quand vous dites des hommes vous parlez des hommes en général c'est grave ce que vous dites vous savez on garde des marques de nos péchés les femmes on est souvent victime de notre propre péché ça veut dire que tu as péché avec un homme c'est toi qui va porter l'enfant c'est toi qui porte la honte c'est toi qui connais tout au fait tout de mal presque on va dire de la relation tu vois dans ta propre chair ça veut dire que ça nous marque tellement qu'on ne veut plus revenir dessus mais les hommes ne gardent pas cette marque dans leur corps un homme qui couche avec 5 femmes on ne le voit pas directement à moins qu'il ne tombe malade et une femme elle peut tomber déjà que c'est douloureux et puis elle va être enceinte et puis l'accouchement même c'est douloureux tu vois qu'il y a plus de conséquences qui apprennent à la femme qu'à l'homme donc c'est comme ça que je dis qu'on apprend plus vite les femmes apprennent plus vite que les hommes oui c'est prouvé elles apprennent de leurs erreurs et les hommes n'apprennent pas non ils apprennent mais pas au même rythme que nous c'est comme ça qu'une femme avec 3 enfants peut être épousée par un homme et vraiment elle le met très à l'aise mais un homme avec 3 enfants de différentes femmes ma tante m'a dit un jour ma fille là il faut ouvrir les yeux il faut ouvrir les yeux les femmes franchement nous on est tellement on est vrai on est très vrai ça veut dire qu'une femme quand elle aime elle aime un homme peut te dire qu'il t'aime un homme aussi quand il te dit qu'il t'aime il t'aime aussi c'est à vérifier en général et les femmes aussi c'est à vérifier vraiment c'est de manière très particulière que je le dis vous parlez de votre expérience personnelle non non je dis donc si je comprends bien pour une femme c'est normal mais pour un homme il faut se poser beaucoup de questions c'est à vérifier il faut aller chercher Jack Bauer pour sa situation là moi je pense qu'il faudrait aussi se poser des bonnes questions les femmes à chaque fois que je dirais Ndzele comprenez que je parle de la femme sinon on risque de nous bloquer donc les Ndzele sont dans les mensonges elles savent très bien mentir elles savent très bien dissimuler les choses raison pour laquelle vous verrez une femme qui sort par exemple avec 5 hommes sans qu'on ne les sache raison pour laquelle pourquoi ? parce qu'elles savent bien dissimuler les choses elles savent bien mentir quand vous dites que non les femmes apprennent vite et que les femmes voilà elles aiment avec tout leur coeur je pense que c'est c'est abusé quand même si vous pouvez me permettre de le dire parce que un homme aussi quand il aime il est sincère il apprend de ses erreurs aussi donc je pense que c'est 50-50 ne dites pas que c'est plus les femmes qui ont tendance à apprendre les hommes aussi ils apprennent de leurs erreurs on a tendance à changer quand c'est plus physique au fait ça veut dire il y a des gens qui ont arrêté de fumer parce qu'à l'hôpital on les a dit si tu n'arrêtes pas tu vas mourir c'est à cause de ça qu'il a arrêté donc quelque part la femme elle change qu'elle soit chrétienne ou pas qu'elle ait des bonnes morales ou pas des bonnes valeurs morales qu'elle soit musulmane elle change pourquoi ? parce que c'est une douleur qui t'est infligée dans ta chair donc tu te sens obligé de changer et d'apprendre très vite mais les hommes ça peut prendre du temps parce que la colère c'est vrai que c'est dans ta chair mais ça ne te fait pas souffrir on va dire c'est pas comme si on t'a tapé tu vois bon je comprends je comprends votre hypothèse mais seulement vous n'êtes pas forcément un homme pour comprendre ce qui se passe en réalité chez les hommes mais on peut observer on peut observer c'est vrai qu'on peut avoir le souci de changer mais on ne change pas forcément l'observation ne donne pas les résultats à 100% ça c'est une certitude madame Vanessa ici dit qu'elle ne se mettra pas en couple avec un homme qui a connu trois femmes et qui a eu trois enfants non non pas facilement pas facilement c'est à dire que vous n'êtes pas une bonne personne vous n'avez pas de l'empathie vous n'avez pas de la compassion vous n'arrivez pas à comprendre les gens et surtout si je dois bien préciser vous n'avez pas de l'intelligence émotionnelle je suis prudente vous êtes juste prudente la prudence exclut le fait de se mettre avec un homme qui a eu trois enfants avec trois mamans différentes je peux le faire vous pouvez le faire mais à une seule condition que je sois vraiment sûre que c'est une personne comment est-ce que vous allez être sûre du moment où vous n'avez pas connu la personne vous n'avez pas partagé ou discuté pour comprendre ça je vais lui donner un peu de temps un tout petit peu non 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 les bénéfices du doute avant même de donner du temps je crois que je dois être sûre quand même que c'est quelqu'un de fiable quelqu'un de fiable comment vous allez le savoir on le sait toujours on prend le temps de poser des questions je ne sais pas il y a toujours des indices vous allez poser des questions et de prier aussi moi je vais prier pour ma part je vais prier ah vous vous allez prier bon parlons pas parlons pas de vous parlons maintenant des autres qu'est-ce qu'elles vont faire si elle ne prie pas par exemple si elle ne prie pas elle doit quand même chercher dans son entourage elle doit chercher franchement elle doit vraiment scruter la personne pour comprendre si vraiment c'est les autres parce qu'il y a aussi des psychopathes il va te faire croire que c'est pas lui vous savez la plupart des femmes quand elles n'arrivent pas à cerner une personne elles disent c'est un psychopathe un pervers narcissique il a fait ça il a été comme ça c'est un manipulateur il y a des gens quand ils ne sont pas sûrs ils vont vouloir dire c'est pas une bonne personne tout simplement non ne salis pas la personne pourquoi tu vas salir quelqu'un parce que toi tu n'es pas d'accord avec lui parce qu'on a tendance à faire ça pourquoi tu ne veux pas être avec lui tu n'as pas de raison et puis tu dis non ce n'est pas une bonne personne sûrement parce que s'il a quitté sa femme l'autre ça veut dire qu'il est violent je ne sais pas non je ne sais pas je ne veux pas non plus donc ok donc si on doit conclure ici vous ne donnerez pas la chance à ces hommes là mais il y a de ces femmes qui pourront aussi donner non je donnerai mais pas facilement pas facilement oui ok mais moi si j'étais une femme je donnerais sans retenue parce que vous avez dit vous avez dit au début vous avez dit Dieu est amour l'amour est Dieu donc moi je suis pour l'amour partisan de l'amour ok c'est un peu comme le restaurant l'amour c'est Dieu l'amour c'est c'est Dieu c'est Dieu wow l'amour c'est Dieu c'est lui Sous-titrage ST' 501